quelle idée 4 heures du matin let's go pour les pyrénées c'est ça aussi les aléas du direct c'est de changer des pneus à 4 heures du matin avant de partir dans les pyrénées quoi heureusement que j'ai un mécanicien avec moi bon on était en train de rouler et on a entendu à l'arrière donc ça fait exactement cette fois que je crève en une semaine à peu près je pense une semaine ou deux semaines un truc de fou on a changé le fond de jantes on a que des merdes mais bon c'est l'aventuré interne comme ça en roulant je vais faire ça dans la voiture et on est en tournée on est en plein sur un rond-point il n'y a personne bon allez et au fait lâche un petit like mais un petit commentaire et abonne toi si ça te fait plaisir de me suivre mais maintenant ce n'est pas changé pourtant mais qu'est ce qu'il est en train de faire c'est l'idée c'est pas en train de changer en train de changer une roue qui a explosé par hasard bon on essaie de la changer pendant qu'on roule et il y a un magasin de vélos c'est où je laisse voilà bref pas loin du tourmalet pas loin du départ on va voir si on arrive à trouver le problème sinon on ira là bas guigui est ce que tu sais pourquoi on s'est arrêté à une boulangerie pour acheter une chocolatine ou alors un pain au chocolat non parce que j'ai oublié tout m'a ravie taille mort dans mon frigo non tu rigoles t'es sérieux c'est la journée de merde et c'est parti pour le col du tourmalet et c'est parti pour le tourmalet là on arrive à super bas régis de rester neuf kilomètres d'ascension voilà ça a piqué c'est encore 700 m à peu près c'est 100 m dénivelé 9 km d'ascension et voilà c'est parti c'est parti ça va c'est parti c'est parti pour le coupав on a fait c'est de 1 km en Gironde ça va comment mes poumons vont se torger d'oxygène ça j'ai re la faim elle est dure très dur les deux kilomètres et des kilomètres ils sont à 10% là bas les deux derniers sont à 10 sur moi bonjour bienvenue sur France 2 alors on peut tirer avec l'équipe pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure on est en tête de la course Buretin évoque de l'équipe Les Papa Girondins à 4 minutes 17 du poursuivant Monsieur Potale de l'équipe Futur Veo et derrière à 8 minutes de la course sur le peloton le maillot a pu avoir été lâché dans le premier col et au bout d'aujourd'hui ça va permettre à Guillaume Duretin de l'équipe Futur Veo de récupérer le maillot s'il arrive en haut pour m'aller en premier parce que son collègue va nous laisser des fois où il va nous expliquer le sprint il est connu pour être sacrément fourbe on l'appelle le sous-sort de Gérond le sous-sort de roue de Gérond évidemment c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon merci à vous merci à vous On va l'enregistrer comme ça. Ça y est, on est enfin en haut du tourmalet. On n'a pas beaucoup filmé pendant parce que c'était dur. Si, si. Ah si, lui il a filmé. Le petit sandwich jambon fromage qui fait plaisir. Et la vue. Poulet, mayonnaise sur les oeufs. Et la vue, c'est ça. On est pas bien là ? Voilà. Voilà, voilà. On n'a pas pas le jour, on a. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est parti. Bon, ben voilà. Il est faible. On a arrêté la sortie. Ouais, parce qu'il est faible. Il n'a pas voulu monter au Takam. C'est feignant. Alors déjà de base, en haut du tourmalet, on a dit bon, on ne fait pas l'usardidène. Mais oui, parce que je pensais qu'on allait monter au Takam. Le gars, je te le dis. On ne fait pas l'usardidène, on passe devant la voiture, on ravitaille et puis on va à au Takam. Ouais, il s'arrêtait à la voiture et il a fait. Alors, parce qu'on repart, on repart. Je n'avais pas envie, mon gars, de fou. Donc, je n'avais pas envie. Et quand tu sais que au Takam fait 14 kilomètres, environ 9-10% de moyenne, irrégulier apparemment. Ça va être au moins 1h30, 1h45 d'effort. Bon. Et du coup, je n'ai pas envie du tout. Non, ça fait 1h30 d'effort. Donc, c'était sympa. Mais vu que j'avais eu de mal dans la montée et que je suis un très mauvais descendeur, au bout du compte, c'était cool quand on était là-haut. Mais sinon, je n'ai pas pris autant de plaisir que j'imaginais. Du coup, on va aller bouffer. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. Bon, on est quelques jours après le tourmalet. Parce que le petit Guigui, il ne faisait pas trop le malin. Tu as vu comment il a dormi dans la voiture ? Bon, ben voilà. Ce que je retiens, c'est que c'est une chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, en fait, je dis que je n'ai pas pris de plaisir à la montée et à la descente. Mais je pense que c'est parce que c'était la première fois, en fait. Enfin, ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas fait de col. Genre plus de 10-15 ans. Donc, à mon avis, si je le fais plus souvent, je vais m'éclater là avec le recul. Tu vois, j'ai envie d'y retourner. Mais franchement, sur le coup, c'est vrai que ce n'était pas très cool. Bon, voilà. Après, les crevaisons, oubli du ravitaillement, plein de trucs qui n'allaient pas. Et aussi, je pense que se lever à 4h du mat' pour faire de la route jusque dans les Pyrénées et tout, pour ma part, ça m'a fatigué vraiment, tu vois. Alors que si tu vas là-bas, tu dors, tu te lèves sur place, ce n'est pas pareil. Donc, expérience à refaire. En tout cas, c'était super beau quand même. Ça fait des beaux souvenirs. Vu que je fais des petites vidéos, en plus, ça fait des souvenirs assez sympas. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, la tanière de Damien, c'est du sport et du modélisme. Je sors bientôt une vidéo modélisme, qui va être une vidéo fluff. Voilà. Et puis, pour les autres qui me regardent pour le sport, un prochain défi, un prochain entraînement. On verra bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501